et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur le temps attendu red dead redemption 2 on est sur la version xbox one x donc je vous fais la capture en 4k moi je joue en 4k avec le hdr et tout donc vous le verrez déjà sur la capture mais je peux vous assurer que en vrai directement sur la télé et tout sans la compression du youtube avec le hdr et tout enfin le jeu c'est une vraie claque il est vraiment super beau on se demande encore comment ils ont fait avec une map aussi grande pour faire un jeu aussi beau et ils ont encore mis une claque à tout le monde et donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que j'ai pas envie de vous spoiler des missions et tout donc je vais vous je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire sur le personnage un petit peu la gestion et tout de ce que j'ai vu pour l'instant et ensuite on va se balader un petit peu fous-moi la paix toi donc le perso le perso il veut pas me lâcher lui donc déjà voyez on peut on peut commencer par faire ça déjà et là vous allez voir ça mais ça j'ai pas trop envie de le faire parce que ça fait un petit peu trop propre on peut tailler vous voyez chaque partie voyez on peut vraiment tailler chaque partie est ce que vous voyez en bas c'est qu'il ya une longueur on est à 4 sur 10 donc ça veut dire qu'en fait plus le temps passe plus ça pousse donc c'est déjà un truc qui est vachement bien foutu en termes de réalisme on peut ensuite évidemment changer de vêtements donc vous avez les tenues tenues complètes ou alors chapeau manteau gilet bottes machin enfin voyez vous pouvez vraiment les sacoches va changer tout 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 sur le personnage tout ce que j'ai mis là c'est des choses que j'ai personnalisé on n'est pas du tout habillé comme ça normalement vous avez on le verra peut-être pas là mais avec votre barre de vie en fait vous avez des des petites des petits modules à côté je sais plus comment ils appellent ça j'ai un trou avec le nom et en fait vous avez votre énergie vous avez plein de choses à gérer et vous pouvez aussi dormir manger et tout et c'est des choses qu'il faut faire régulièrement dormir manger et tout ça pour vraiment être toujours au top vous avez votre cheval et avec votre cheval c'est pareil vous vous pouvez le brosser on les voit les petits modules c'est ceux du cheval qui a sa santé son énergie donc vous pouvez le brosser vous pouvez le caresser vous pouvez faire plein de choses avec il faut absolument le faire pour créer des liens avec votre cheval parce que c'est des liens que vous créez avec votre cheval qui vous permettent aussi de faire certaines choses avec lui que vous ne pourrez pas faire donc si si vous n'avez pas de lien après bien sûr pour lui c'est pareil vous pouvez changer la selle vous pouvez voilà à noter aussi que vous pouvez pas porter toutes vos armes sur vous et qu'il y a une partie de vos armes en fait qui reste sur votre cheval et vous devez en fait quand vous commencez votre mission par exemple que vous êtes à cheval vous regardez l'inventaire du cheval et vous choisissez les armes que vous laissez sur lui les armes que vous prenez avec vous ce qui n'est pas plus mal puisque dans la réalité on peut pas porter 15000 armes sur le dos donc c'est pas plus mal au niveau du perso il y a aussi on va aller là vous voyez vous avez aussi une gestion donc de l'honneur ça c'est selon ce que vous faites mais vous avez aussi une gestion du poids et une gestion de votre température ensuite vous avez vous avez d'autres choses que j'ai pas encore vu moi personnellement et plein d'aptitudes que j'ai pas encore découvertes mais déjà vous avez la gestion de ces deux trucs là donc vous voyez si vous mangez trop ou pas assez vous êtes en surpoids ou en sous poids donc si vous êtes en surpoids vous avez moins d'énergie mais plus de 100 plus de barres de vie en fait plus de santé par contre si vous êtes trop trop maigre vous aurez peut-être plus d'énergie parce que vous allez être un peu plus plus léger donc plus endurant mais par contre vous serez moins résistant et pour la température c'est par rapport aux conditions météo et vous voyez votre noyau voilà c'est des noyaux ils ont appelé ça les noyaux votre noyau de santé se videra plus vite si vous avez trop chaud ou trop froid il faut vraiment changer sa tenue par rapport à la météo je vous dis pas comment on commence je vous dis pas voilà je préfère rien vous dire et donc vous avez voilà chaque chaque noyau de santé tout ça qui augmente ça c'est un peu comme dans on avait ça dans GTA San Andreas à l'époque et puis on doit avoir ça encore dans le 5 je me souviens plus vous voyez par exemple là j'ai une énergie au niveau 4 parce qu'en fait plus vous courez et en fait plus votre énergie elle augmente puisque du coup votre endurance elle augmente puisque vous courez c'est un peu comme en vrai plus vous allez courir au début vous allez en chier puis finalement après ça va aller mieux ouais ouais et le sang froid ouais voilà bon on a fait à peu près le tour il y a à peu près la même chose pour le cheval alors là je ne peux rien faire avec elle alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le cheval et qu'on va aller se balader un petit peu parce que je veux en fait je veux vraiment là vous montrer les décors et tout ça mais je veux pas vous spoiler de mission de scénario tout ça c'est vraiment important pour moi de pas trop vous spoiler tout ça maintenant je pense que beaucoup d'entre vous ont le jeu maintenant pour ceux qui l'ont pas si ça peut vous permettre de vous donner une idée excusez moi si le jeu est intéressant ou non écoutez c'est avec plaisir que je le fais je vais un petit peu par là tiens parce qu'en fait je n'ai pas du tout découvert de la map encore ah bah attendez on va aller voir cette dame là parce que si on peut se faire une petite quête annexe à la limite ça nous donnera un but dans cette vidéo et bah alors je peux pas lui parler je sais pas il me disait que ça allait mieux ils pouvaient les inconnus pouvaient nous donner des trucs à faire bah moi je veux bien mais visiblement elle je peux pas lui parler bah non je veux pas la buter la pauvre dame bon bah écoutez range cette arme bah elle on peut pas lui parler visiblement bon c'est pas grave il y a un feu de camp là bas est-ce que je je vais vous montrer la carte enfin parce que moi j'en ai vu pour l'instant moi j'en ai vu que ça pour l'instant de la carte et bon vous voyez comment ça continue enfin c'est c'est énorme quoi moi pour l'instant j'en ai vu que ça hop on va rappeler le cheval surtout te dépêche pas hop je suis désolé par contre je suis un petit peu obligé de matraquer les boutons puisque c'est comme dans GTA pour courir il faut matraquer le bouton ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller se balader il est encore parti là bas on va aller se balader à Valentine tiens on va aller au pub ou au saloon tiens on va aller voir au saloon on va bien trouver des choses à faire au saloon je crois que j'ai un très rouge qui m'envoie par là mais ah ouais sur la route on va pas y aller trop fort parce que vous voyez quand je sprint tout le temps j'ai la barre d'énergie de mon cheval qui descend évidemment et cette barre d'énergie quand elle descend trop bah le cheval il peut vous éjecter c'est dommage il y a la nuit qui tombe j'aurais dû dormir avant mais bon c'est pas grave vous pouvez vous rendre compte que le jeu il est quand même très très beau et qu'en plus il est fluide sur la Xbox One X en tout cas je sais pas si c'est le cas sur la PS4 Pro j'ai pas pu le voir hop là on va arrêter de sprinter parce que vous voyez la barre d'énergie de mon cheval elle est en train de se vider bon en tout cas le jeu il est vraiment réussi techniquement et quand j'avais vu les premiers trailers et tout j'en discutais avec quelqu'un et en gros il me disait voilà on dirait le moteur de GTA V mais avec des détails en plus des choses en plus mais on dirait on dirait un peu un GTA V un peu amélioré quoi et quand j'ai vu les éclairages et tout moi je disais ah non non c'est sûr que non c'est pas c'est pas entre guillemets juste un GTA V amélioré au niveau graphique là il y a beaucoup plus que ça et effectivement il y a beaucoup plus que ça par contre lui pourquoi il est arrêté contre le milieu du la voie de chemin de fer lui il me cassait les bonbons un petit peu et effectivement quand on voit le travail qui a été fait c'est quand même plus car j'étais à 5 amélioré en termes de graphisme ça c'est sûr bon c'est dommage qu'il fasse nuit bon après comme ça ça vous permet de voir un peu les éclairages et tout de toute façon est-ce qu'on peut aller attendez mon cheval je vais le mettre correctement je vais l'attacher ça va lui permettre de bien se régénérer en plus de l'attacher normalement ça me permet de bien se régénérer au niveau des noyaux et tout donc on va bien le caler là on va l'attacher et on va aller on va aller au bar on va voir peut-être que lui il a quelque chose à nous proposer ah effectivement il a quelque chose à nous proposer bah écoutez on va faire ça et puis on s'arrêtera là il a peut-être il a peut-être à être le plus le plus le plus le plus ou il a peut-être m'aider et je peux être libre de ne pas de parler de lui de nouveau alors vous commencez à comprendre quelque chose très important c'est ça ? les joies de le plus le plus le plus le plus le plus la plus c'est brillant je vais écrire ça si je peux c'est mon c'est mon quoi c'est votre nom ? je n'ai pas un nom mais vous êtes un le plus pas vraiment je veux dire les gens qui ont besoin de de tirer je vais essayer de tirer en arrière tout ce autre c'est... c'est... c'est bon mais vous avez battuels une fois une fois peut-être et vous n'êtes pas intéressé dans la fame ? je ne pense pas c'est drôle mais vous aimez la fortune je veux de l'argent c'est sûr ok alors pardonne-moi monsieur si je suis un peu de l'esprit je suis un peu de l'esprit ce livre je dois faire un truc et bien il y a une toute de l'esprit des légendes tous les dernières un Emmet Granger Flaco Hernandez Billy Midnight Black Bell je n'ai jamais entendu peut-être que vous pouvez parler avec eux de lui 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 je ne me sens pas que j'ai dit ce que mais vous voulez que je de lui 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 J'ai demandé si il était le plus grand, et ensuite, si ils l'entraient, ils l'entraient ? Ça fait beaucoup mieux que ça fait dans ma tête. Qu'est-ce que tu payais ? Beaucoup ! C'est la moitié des procédures du livre, si tu m'a aidé à obtenir le écrit. Je vois ce que je peux faire. Ha ! Oh ! Prends des photos ! Ok. Et il y a des notes sur la backe de ces portraits, qui devraient te donner à eux. Je vois ce que je peux trouver. Je pense que nous serons ici sur votre retour. Ici, il y a un autre flop-out. On va aller goûter. On va retourner cette photo. On va lire le petit message. Veuve tout autant. Il fallait avoir la loi, jamais divorcé. Pourte le deuil en permanence. Unique survivante de la bande de tomes. Et avoir la loi depuis une attaque, machin. Ok. Donc, sa dernière position est indiquée sur la carte. Par un petit bébé. Après, si c'est trop long, on ne va pas le faire. Je n'ai pas envie de vous faire une vidéo longue, parce qu'en plus, elle est en 4K. Donc, voilà. Mais c'est vraiment comme ça, je peux vous montrer un petit peu les dialogues et tout. Sachant qu'ils ont fait vraiment un gros, gros travail aussi à ce niveau-là. Bah écoutez, le bébé, je ne le vois pas en plus là. Voilà, je suis vraiment bigleux. Je ne sais pas. Oui, c'est un fort ici. C'est normal que ce soit surveillé comme ça. Bon. On ne peut pas chercher un petit peu la merde avec un mec et le frapper. On va chercher un petit peu la merde. On va aller. On va aller. Bon, voilà, on peut faire chier les gens, mais on ne va pas trop le faire non plus. Parce que je vais foutre la merde. Vous voyez, force de courir, je gagne de l'énergie. En fait, je n'ai pas grand-chose à vous montrer dans le sens où comme je ne veux pas vous spoiler l'émission et tout, je n'ai pas trop envie de… C'est vrai qu'il me parle. C'est vrai qu'il me parle. Ouais. Ok. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment parler aux gens et tout. On peut se balader. Par contre… Ah, ben attendez. Il y a une poste ici ou je ne sais pas. Enfin, une poste, un équivalent de la poste quoi. On va dire. Est-ce que j'ai une lettre ? Voilà parce qu'en fait, il y a des chasseurs de primes du coup après. Donc, si on peut éviter la merde, on va l'éviter. Vous voyez quand même que même de nuit et que les éclairages, la lune et tout, c'est quand même super beau. Malheureusement, je n'ai pas grand-chose à vous montrer qui ne spoil pas là. Donc, à la limite… Qu'il me parle. Hé. Oh, bah c'est long. Oh, c'est long. C'est normal. C'est pas, honne ! C'est n'importe ou non. C'était quelque chose qui a été fait. C'est un peu normal ? Bref, je me devrais probablement éveiller. Je vais jusqu'à tâter si vous nous avez besoin. Mais de venir… Les gens, … … … ... Tiens Alors Bon par contre on va se tirer maintenant On va essayer d'aller se planquer Parce que du coup maintenant je suis recherché Donc vous voyez il y a une zone sur la carte Donc il faut que je me barre de cette zone Et que je ne me fasse pas repérer Après le truc c'est que de toute façon Même si je ne me fais pas repérer là Ils ne vont pas oublier en fait que j'ai fait cette connerie à un moment donné Et il va falloir que je fasse attention C'est pour ça que j'essaye de ne pas trop faire ce genre de connerie Non plus pour ne pas être trop emmerdé derrière Mais Le problème C'est qu'à un moment donné Tu es quand même un petit peu obligé De ne pas te laisser marcher sur les pieds Et de mettre des tatanes Est-ce qu'à un moment donné Moi je veux bien être gentil Mais il y a des limites Il est où ? Il est là Il est là Toc Bon ça ne sera pas ma vidéo la plus inspirée Et c'est l'où il se passera le plus de choses malheureusement Il faut dire que le jeu ne s'y prête pas forcément Pour le coup Si on ne veut pas faire les missions et ne pas spoiler C'est vraiment de la balade Maintenant Je vous ferai peut-être d'autres vidéos Je voulais faire une première vidéo Vraiment on ne fait pas de missions Et tout Maintenant Comme je disais dans une vidéo précédente Au mois de novembre J'ai un programme assez peu chargé Il devrait y avoir une autre vidéo Dans quelques jours Sur un autre jeu Qui sera un petit peu plus tard Que je pensais sur Switch Je crois que c'est que la version Switch Qui sera un peu plus tard Mais sinon Il peut s'arrêter ce cheval Sinon à un moment donné Mais donc du coup Dans quelques jours Il y aura une autre vidéo Sur un autre jeu Et puis ensuite Je reviendrai peut-être sur celui-là Et je trouverai des quêtes annexes Des trucs à faire Ah oui Il s'est quand même pas doué Mais vous voyez Il se passe toujours des choses En fait Il y a des fois Vous croisez des gens Genre j'en ai vu un Il s'est fait attaquer par un loup J'ai été de l'aider Bon malheureusement Il est mort de sa blessure Il y en a un autre J'ai aspiré son venin Parce qu'il s'est fait mordre Par un serpent Et il y a des moments Vous avez des choix Comme ça Il y a un mec Je l'ai poursuivi Parce qu'il cherchait un peu la merde Et il est tombé En fait Il était accroché à une falaise Et je lui ai dit Qu'en gros Il valait mieux qu'il ferme sa gueule Et qu'il arrête de me faire chier Et là J'avais le choix de le sauver Ou de le laisser mourir Attention Trou Et en fait Je l'ai aidé Mais je l'ai aidé à tomber Comme un salopard Que je suis Et Mais en fait Dans les choix comme ça C'est la seule fois Où j'ai fait ça Mais donc Voilà Vous avez des choix Et tout par un moment Et ces choix là En gros Vous voyez ma barre en bas Ces choix là Ils influent sur cette barre Donc il faut faire attention A ce que vous faites quand même Parce que ça peut vous foutre Un petit peu dans la merde Au bout d'un moment Tiens Oh putain Oh là là Ah oui Oh putain Ah là je suis pas bien Vous voyez quand je vous dis Que parfois ça pue la merde Un petit peu Donc il faut faire attention A ce qu'on fait J'ai vu le bébé En plus là Alors on a toujours La vue FPS au fait Bon putain Il va me buter ce con On va manger un truc On va manger un truc Euh Non Ah bah si On peut faire ça Moi je voulais juste la manger Bon bah C'est pas grave On va faire ça Allez hop Donc voilà On peut se monter un camp Moi aussi Comme on veut Euh Ces connards Ils sont toujours dans le coin Ou Comment ça se passe Bon L'avantage C'est que Visiblement Ils m'ont foutu la paix Ce qui est chiant C'est qu'avant Ces cons là Ils m'emmerdent J'ai vu le bébé Apparaître sur la Sur la carte Et ça C'est un petit peu Chiant Parce que du coup Ils m'ont fait chier Je l'ai perdu Bon c'est pas grave On le voit là-haut Ce foutu bébé Bon bah L'énergie C'est l'énergie Qui augmente encore C'est bien Mais on va arrêter De courir comme ça Il est où mon cheval ? Dépêche-toi On va s'arrêter De toute façon On va arriver A une demi-heure Mais je vous montre Juste un petit peu Encore A quoi ça ressemble Parce que c'est quand même Vraiment beau Puis il n'y a pas Les gens disent toujours La 4K La 4K Ouais c'est bien Mais pour moi C'est surtout le Le HDR Qui apporte un vrai plus En termes de lumière Et tout Moi c'est surtout ça Que je mets en avant En général Mais c'est vrai Que le jeu Il est quand même A ce niveau-là Bien réussi Techniquement Bon les mecs En même temps Ils ont bossé 8 ans Et c'est pour ça Que ça m'énerve Quand je vois Assassin's Creed Sortir tous les ans Alors que Ils ont mis 4 ans Ils ont bossé 4 ans Sur le Origins C'est que là Ils ont ressorti Un an après Ça m'énerve Quand on voit Le boulot Qu'ils ont fait Sur Origins Là ils ne font que Reprendre ce qu'ils ont fait Sur Origins Et ça m'énerve Ils disaient Qu'après celui-là Ils allaient Ils allaient laisser Un temps d'attente Avec le prochain Pour retravailler Vraiment certaines choses Et bah c'est très bien C'est comme ça Qu'ils devraient faire A chaque fois Bon écoutez On va s'arrêter là-dessus Avec ce beau soleil Qui se lève Ouais Je vais m'occuper De mon cheval Un petit peu Parce que là On va lui donner Un manger On va le brosser Il y a vraiment Beaucoup de gestion En fait finalement On se dit Ouais Ça va C'est vite fait Machin Mais en fait Il y a beaucoup de gestion Que ce soit sur le cheval Que ce soit sur tout ça Il faut vraiment faire attention A sa santé Il faut vraiment faire attention A tout ça Parce que là Vous voyez Ces noyaux de santé Et d'énergie Ils ne sont pas remplis Et voilà Maintenant Il soit rempli Maintenant On peut reprendre la route Sauf que nous Pour cette vidéo On a dépassé les 30 minutes Donc on va s'arrêter là-dessus Donc je vous remercie Je vous dis à la prochaine Salut à toutes Et à tous Sous-titrage ST' 501